Salut, bienvenue chez Malaké Immobilien. Ici, on parle d'investissement immobilier et de réussite financière. J'espère que vous portez très bien. Dans cette petite vidéo aujourd'hui, j'aimerais répondre à trois questions qui m'ont été posées par les nouveaux abonnés qui ont rejoint récemment le canal. Question numéro 1, quand est-ce qu'on devient réellement et légalement propriétaire? Question numéro 2, quand est-ce qu'on commence à payer les K-OFNI-BEN-COSTAIN? Question numéro 3, quand est-ce qu'on commence à payer les intérêts sur le crédit immobilier qu'on a contracté? Sans plus tarder, on va donc passer à la question numéro 1, quand est-ce qu'on devient réellement et légalement propriétaire? Quand on est en train d'acheter un bien immobilier, on devient légalement propriétaire quand on a signé le CAFETRAC chez le notaire et que quelques semaines après, on a reçu un document intitulé Grundbuch Eintracht qui est tout simplement le titre foncier dans lequel votre nom est inscrit à la place de l'ancien propriétaire. Pour faire court, on devient légalement propriétaire quand on a un CAFETRAC qui est notarié, donc qui a été signé par un notaire et quand on reçoit le Grundbuch Eintracht qui est tout simplement le titre foncier qui contient votre nom. Bon, sans plus tarder, on va passer à la question numéro 2, quand est-ce qu'on commence à payer les CAFETRAC? Une fois qu'on a signé chez le notaire, on peut commencer à payer les CAFETRAC même ce jour-là, dans le cas où notre bien immobilier a été acheté via un courtier immobilier, donc via un MACL. Donc, en d'autres termes, le même jour-là par e-mail, vous pourriez déjà recevoir la lettre du MACL avec sa facture, vu que les frais du MACL sont dus dès le jour que vous avez signé chez le notaire. Après cette lettre-là, vous recevrez aussi d'autres lettres du notaire lui-même avec ses frais, ainsi que des administrations comme par exemple le financement pour la Grunde, MEP, Stoyer et etc. Pour résumer, on peut dire qu'on paye les CAFETRAC selon les CAF à partir du jour qu'on a signé chez le notaire et durant les 6 à 9 semaines suivantes, parce que c'est un peu le temps que toutes les administrations ont besoin pour remplacer l'ancien propriétaire par vous en bonne et due forme. Donc, jusqu'ici, on a répondu à la première question qui était quand est-ce qu'on devient légalement propriétaire et on a dit qu'il fallait avoir un contrat d'achat notarié, donc un notariel CAFETRAC et aussi avoir reçu le Grundebuch Eintracht qui était juste le titre foncier qui contenait votre nom. On a vu que les CAFNBEN-Kosten pouvaient être payés déjà dès le jour qu'on a signé chez le notaire et que les tout premiers frais sont généralement les frais de Coutier, donc les frais du MACL. Et maintenant, on va passer à la dernière question. Quand est-ce que je commence à payer les intérêts sur mon crédit immobilier? Pour répondre à cette question-là, on va diviser en deux volets. Si votre crédit immobilier ne contient aucun programme de la CAFETRAC, c'est que la date à partir de laquelle vous allez commencer à payer les intérêts sera mentionnée dans votre contrat de crédit. Si votre crédit contient un programme de la CAFETRAC, comme par exemple le programme CAFETRAC, le programme CAFETRAC, le programme CAFETRAC, 124 par exemple, c'est que là, vous aurez en général minimum un an où vous allez juste rembourser le crédit et pas encore les intérêts. Et on appelle ça un Tilgums-Fryer-SIA. Donc, en gros, si votre crédit immobilier ne contient pas de CAFETRAC, c'est que la date pour commencer à payer sera mentionnée dans votre crédit immobilier. Et si votre crédit immobilier contient la CAFETRAC, c'est que vous allez d'abord rembourser pour la première année juste le crédit réel et commencer à payer les intérêts en général minimum un an après la date d'achat. Donc, un an après avoir acheté votre bien immobilier. Donc, on apprend dans cette vidéo que la CAFETRAC, comme je vous ai répété à plusieurs fois, donne les crédits moins chers, donne des subventions et nous donne même ce Tilgums-Fryer-SIA, qui est vraiment un an, qui peut permettre vraiment à une famille, surtout pour ceux qui achètent la maison neuve de respirer. Moi, par exemple, quand j'ai construit ma maison en 2018 avec la CAFETRAC, avoir 12 mois où je ne devais pas encore payer les intérêts de la CAFETRAC, qui dans mon cas, se levait à environ 300 euros chaque mois. Ça nous a vraiment beaucoup permis de souffler et d'utiliser cet argent-là pour construire notre réserve financière qu'on avait presque épuisée pour financer une partie du chantier. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Avez-vous peut-être déjà fait tout ce processus-là? Ça m'intéresserait d'avoir vos avis, critiques, constructives dans les commentaires. Merci de nous suivre toutes les semaines. À la prochaine. Bye bye.